Là où est l'arnaque aussi, c'est que les industriels qui vendent des larves, ils ne sont pas bêtes, on le sait très bien, donc ils se sont dit, on va vendre des larves de coccinelle asiatique, de façon à ce que ces larves meurent en hiver, et ainsi on nous en rachètera tous les ans. Le problème, parce qu'ils ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez, le problème c'est que les larves, au bout de quelques années, ont fini par s'adapter, elles survivent à l'hiver, et elles sont tellement voraces qu'elles attaquent les coccinelles et les larves de coccinelle européennes, celles de chez nous. Voilà, donc quand vous en achetez, si vous en achetez, achetez bien des larves européennes, pas les larves asiatiques. Sinon après on va être envahi et puis on n'aura plus de coccinelle de chez nous. Et donc je disais, pour que la coccinelle reste chez vous, il faut donc la nourrir toute l'année. Pour la nourrir toute l'année, il faut avoir des pucerons toute l'année. Pour avoir des pucerons toute l'année, il faut toutes sortes de plantes qui attirent les pucerons. Parce que si vous avez des rosiers et que vous mettez des larves de coccinelle sur les rosiers, elles vont manger des pucerons, mais après quand il n'y en aura plus, elles vont se barrer. Parce que les pucerons, il y en a plusieurs variétés. Il y en a qui se mettent sur les rosiers, il y en a qui se mettent sur les capucines, il y en a qui se mettent sur le sureau, il y en a qui se mettent... Et en fait, dans un bon jardin, vous avez des pucerons toute l'année. Et du coup, les prédateurs, les coccinelles, les syrphes, le pince-oreille aussi, ils mangent des pucerons. Du coup, vous en avez toute l'année, et la coccinelle, elle se dit, ça c'est un bon endroit pour pompe des oeufs. Et vous n'aurez pas besoin d'en racheter, et vous aurez des coccinelles tout le temps. Donc ce qui attire les coccinelles, il y a un arbre qui s'appelle le sureau. Le sureau, ça attire les coccinelles, ça attire les pucerons. Donc les coccinelles et les syrphes aiment venir pondre à proximité. Il y a les capucines, ça tout le monde le sait. Il y a les rosiers, il y a l'altéa, l'hibiscus. Ça attire les pucerons aussi. Il y a même des mauvaises herbes, ce qu'on appelle des mauvaises herbes. Il faudrait que j'arrête d'utiliser ce terme. Il y a aussi des herbes sauvages qui attirent les pucerons. C'est pour ça que je laisse tout pousser, moi. C'est pour ça. Et finalement, pour lutter contre les pucerons, il faut attirer les pucerons pour que les prédateurs élisent domicile chez vous. Et ainsi, chaque plante va donner un petit peu de sève aux pucerons, mais jamais rien de grave. De la même manière, quand vous avez des limaces et des escargots, il ne faut pas mettre de produit. Si vous tuez les limaces et les escargots, jamais vous n'aurez le prédateur qui va venir s'installer. Et même vous tuez les prédateurs en faisant ça. L'oiseau qui mange une limace qui vient de manger du poison, vous l'empoisonnez. Pareil pour le hérisson, pareil pour... Et puis eux, ils ne meurent pas en une heure ou deux. Ça prend trois jours. Et c'est pas... Heureusement qu'ils ne hurlent pas à la mort en agonisant, parce que sinon, ça serait macabre dans les jardins. Donc, toujours pareil. On en revient finalement toujours au même, de la biodiversité, pour la santé. Et pour l'équilibre des champignons, l'équilibre des insectes, qui n'en est pas en surnombre. Concernant les champignons, il y a un produit qui s'appelle la bouillie bordelaise. On dit que c'est bio. Alors c'est bio, d'après les normes des grands industriels. Le bio, à l'initial, au début, le bio, c'était le respect de la biodiversité. Ça veut dire préserver la vie des sols et la vie des végétaux, etc. Et ça impliquerait donc que même le labour n'est pas bio. Parce qu'on détruit tout, on tue tout. Donc, les grands industriels sont montés au créneau. C'était dans les années 70, je crois. Ils sont montés au créneau. Et le bio, c'est devenu la non-utilisation de certains produits. Résultat, dans les mentalités, on dit que la bouillie bordelaise, on peut l'utiliser. Effectivement, ce n'est pas nocif de manger des fruits qui ont été traités à la bouillie bordelaise. Mais ça tue tous les champignons. Et quand on connaît la biodiversité, la biomasse, et on connaît comment se forme la terre, on se rend compte que tuer les champignons, c'est la dernière des choses à faire. Donc moi, je ne fais même pas de traitement à la bouillie bordelaise. Ni même du purin d'ortie. Le purin d'ortie tue les champignons, repousse les insectes. Donc vous n'avez plus de vie dans votre sol. Il faut changer les mentalités. Il faut comprendre comment ça marche. et accepter que ce soit avoir un potager sauvage. Juste la seule chose que vous cherchez à maîtriser, c'est la plantation, couvrir le sol, et créer l'abondance. Comme ça, si vous avez un peu de perte, ce n'est pas gênant. Voilà, donc, pareil, il y a des jardins qui sont envahis, par exemple, par le pince-oreille. Le pince-oreille, quand il est là en grand nombre, c'est qu'il a quelque chose à faire. Et notamment, le pince-oreille, il évacue des fruits en décomposition, ou alors il s'attaque aussi à certaines petites bêtes. Certaines larves, il s'attaque aux pucerons, il s'attaque... Et des fois, on estime que le pince-oreille, c'est lui qui attaque vos légumes. En fait, non. Il attaque les petites bêtes qui vont sur vos légumes. Voilà, il est parfois accusé à tort. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme invasion ? Il y a les... Ah oui, l'araignée rouge. Les petites araignées rouges. Bon, ce ne sont pas des araignées, ce sont des acariens. S'ils s'en prennent à vos plans, souvent, c'est des zones qui sont trop, trop humides, et sur une terre un peu trop azotée. Résultat, il y a une grosse production de verres tendres, qui attirent les... C'est un peu le cas aussi pour les pucerons. Sauf... Qu'est-ce que j'ai dit ? Non, l'araignée rouge n'aime pas l'humidité. Elle n'aime pas ça. Elle vient dans les périodes plutôt sèches. Donc, n'hésitez pas à arroser avec un jet éventuellement. Mais en fait, c'est toujours le signe d'un déséquilibre. Souvent, on a trop d'azote. On a souvent trop d'azote. On met trop de choses en décomposition. Vous voyez, ici, là, moi j'ai un coin, il va être trop azoté, c'est sûr. Mais je prends au fur et à mesure, avant de le mettre. Il faut rétablir le rapport de carbone et d'azote. Quand il y a trop d'azote, vous avez des plantes indicatrices, comme ça. Ici, là, c'est un vieux tas de compost qu'on a abandonné. Et vous avez cette plante-là, le gratteron gaillé, je crois. Voilà. Qui... Tiens, on le voit. Est-ce que vous voyez correctement ? Vous voyez ? Voilà. Vous avez des plantes sauvages qui attirent les pucerons. Voilà. Donc, le gratteron gaillé, il apparaît dans les endroits où il y a trop d'azote. Il y a trop d'azote. Donc, en fait, il vient chercher à rétablir un équilibre pour que ce soit propice pour les autres plantes. Voilà. Trop azoté. Après, ça attire... Ça se voit, là. Ça attire les pucerons. Ça attire les... Là, on a une belle collection, ici. Voilà. Donc, trop de matières organiques. Les matières organiques, c'est les matières vertes, c'est les matières liquides. Et tout ça, ça contient tellement... Ça contient beaucoup d'azote. Alors, c'est très bien. Il en faut de l'azote dans les jardins. Mais une terre équilibrée, il y a un bon rapport entre le carbone et l'azote. Et donc, il faut rajouter des matières carbonées quand vous avez beaucoup de pucerons, beaucoup de... Donc, la meilleure des matières carbonées, c'est le BRF. Mais sinon, rajouter de la paille, rajouter des feuilles, des feuilles brunes, quand elles ont... à l'automne, là. Rajouter du bois, tout simplement. Tout ce qui est sec, c'est carboné, globalement. Voilà. Donc, rééquilibrez vos terrains et ça devrait s'améliorer. Moi, j'ai une partie dans le potager, ici. Alors, c'est vers là. Bon, je l'ai enlevé, j'en ai enlevé parce que j'ai planté, là. Ici, il y avait du... Il en reste, là. Donc, il y avait le fameux gratteuron gaillé. Voilà. C'est collant. Vous pouvez pas... Vous en voyez une fois, vous le reconnaîtrez toute votre vie. ça colle, ça colle au doigt. Donc, c'est... Ici, j'avais une zone un peu trop azotée. Donc, j'ai mis une plante qui a... Le chou, qui a besoin de beaucoup d'azote pour faire du verre. Voilà, qui a besoin de beaucoup d'azote pour faire du verre et qui va donc profiter de tout ça. Voilà. Toujours chercher l'équilibre. L'équilibre, on ne l'obtient jamais. C'est toujours une espèce de balancier. Et moins l'amplitude du balancier est grande, mieux se portera votre jardin. Donc, pas trop de matière azotée, pas trop de matière carbonée. Un bon mélange. Un bon mélange. La meilleure... La meilleure des... Le meilleur des couvres-sols que j'ai vu avec le BRF. Encore que le BRF, il aura un déficit en azote qu'il faudra compenser ou lui laisser le temps de se compenser. La meilleure chose que j'ai vue, moi, c'est à l'automne, les dernières tontes, elles ramassent autant d'herbes que de feuilles... que de feuilles mortes. Ça, vous le mettez directement sur une... sur une plate-bande à préparer. Vous mettez... Vous pouvez mettre jusqu'à 50 cm d'épaisseur. Ça va se tasser. Ça va... Et dès l'année suivante, vous allez pouvoir utiliser cette zone-là. elle va être magnifique. Moi, j'ai vu ça dans un autre jardin qu'ici. Franchement, c'est top. Je vous montrerai si j'ai l'occasion. Voilà. Merci à vous tous de me suivre. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada